Musique Premier finaliste, Carrefour Axel-Oisir. Partenaire de longue date du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le Carrefour Axel-Oisir, situé à Sherbrooke, accueille annuellement 1 600 élèves adultes pour des cours de français de tous les niveaux. En plus des cours, l'organisme s'efforce de créer des liens sociaux et de favoriser l'intégration sociolinguistique des familles immigrantes nouvellement arrivées au Québec ou ne parlant pas le français. Il les sensibilise aux saines habitudes de vie, à la gestion des déchets, aux actions communautaires et à l'impact qu'elles peuvent avoir dans leur société d'accueil. Cet été, l'organisme a mis en place le Camp de jour accueillant qui propose aux enfants de 4 à 14 ans l'apprentissage des bases du français en matinée et un accompagnement l'après-midi au sein du Camp de jour régulier. Par le fait même, l'organisme soutient les enfants et leurs parents dans l'apprentissage du français. Deuxième finaliste, Centre d'appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Quartierville, CACI. Partenaire du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration depuis 2002, le CACI offre chaque année des cours de français à 5 000 étudiantes et étudiants. Depuis sa fondation en 1993 à Montréal, le CACI a mis en place des initiatives novatrices pour favoriser l'apprentissage du français par les personnes immigrantes. L'organisme a notamment mis sur pied le projet Écrivains publics, qui aide les nouveaux arrivants dans leurs démarches administratives avec les organismes gouvernementaux. Il a également développé un jeu numérique permettant aux personnes, notamment immigrantes qui travaillent, d'acquérir un vocabulaire propre à leur domaine d'activité. Les efforts du CACI renforcent l'autonomie de toutes et tous, leur permettant de se construire un réseau et de s'intégrer à la société québécoise. Troisième finaliste, Service des loisirs Bonpasteur. Créé en 1951, le Service des loisirs Bonpasteur est un partenaire du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration depuis 1989. Situé à Laval, l'organisme a depuis lancé de nombreuses initiatives pour soutenir l'apprentissage du français chez les personnes immigrantes. Il organise notamment des ateliers de discussion et d'alphabétisation. L'organisme participe à divers programmes éducatifs et collabore avec le Centre de services scolaires de Laval pour des projets spéciaux comme celui d'aider les élèves au dernier niveau de leur cours à se trouver un emploi. Malgré les défis rencontrés, le Service des loisirs Bonpasteur continue à proposer ses services à la population immigrante, encourageant l'intégration des nouveaux arrivants à travers ses activités. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !